voilà ici la vidéo c'est encore une fois coupé, de toute façon j'ai regardé la vidéo et je sais où je me suis arrêté mais en fait cette fois ci j'ai regardé le comment les paramètres je veux dire de la vidéo et il est marqué en fait non limité non limité moi j'étais toujours en limité en fait au bout du compte il me le coupe quand même alors qu'est ce que j'ai aimé j'ai mis le maximum de limitations possible en configurant je veux dire mes 1200 secondes maintenant j'espère que bon j'aurais mes 1200 secondes sur une coupure et j'essaierai d'être en bas des 1200 secondes voilà en essayant de comprendre ce qui se passe au niveau de cette fameuse caméra vidéo qui coupe intempestivement à n'importe quel moment voilà donc ici j'étais en train d'expliquer que bon le 10 mA doit être très sélectif 10 est plus rapide enfin 10 est plus petit que 300 donc une fois qu'il atteint un petit courant de rien du tout il doit couper celui-ci 30 il est moins sélectif que le 10 mais toute façon il n'a rien à boire c'est un circuit à part il sera plus sélectif que 300 parce que le courant ici est tellement 30 est plus petit que 300 donc il détecte un 30 plus petit que 300 donc il va réagir plus vite celui-ci voilà donc ici c'est quand il y a de l'eau complètement comme dans une salle de bain ou une salle de douche et ici en fait c'est quand il y a de l'eau mais pas comme il y a de l'eau dans une salle de bain mais on va dire une ambiance humide plus une ambiance humide que de l'eau par exemple ici s'il y a une mauvaise masse au niveau de la machine à laver la personne peut toucher la mauvaise masse être en contact avec une zone humide et se retrouver je veux dire avec un courant qui va mieux passer sur l'être humain et donc il faudra couper très rapidement en cas de défaut de masse via un différentiel de 30 milléampères de sensibilité de 30 milléampères bon donc j'avais dit que la résistance de 30 ohm inférieure à 30 ohm la résistance de terre inférieure à 30 ohm impose dire de mettre des différentiels je veux dire pas partout parce qu'ici on voit bien que j'ai pas envie de différentiel partout certainement parce qu'ici c'est pas pour des zones humides là c'est pour des zones humides ça c'est pour des zones très humides donc même dans la salle de bain il y a une espèce d'enveloppe en volume et on peut mettre on peut pas mettre du matériel dans cette enveloppe de volume considéré enfin définie par le règlement général des installations électriques et donc se positionner à au moins 30 cm de cette enveloppe et là on peut commencer à mettre des prises de courant au niveau de la salle de bain par rapport à l'enveloppe de zone très humide voilà donc ici j'ai mis ici des prises de courant ben oui les prises de courant ça ce sont les dispositifs de protection pour le matériel donc en fait ils sont calibrés en fonction d'un ampérage par exemple ici je vais mettre 20 ampères 20 ampères maximum 16 ampères maximum vous voyez ce que je veux dire donc ici ce que je veux dire par là c'est que bon on peut pas dépasser 20 ampères si le dispositif de protection voit un ampérage plus important que 20 ampères il va il va couper ici on sait le réarmer donc quand est ce qui peut être supérieur à 20 ampères bon quand on amène un consommateur par exemple machine trop importante c'est un cas de figure la machine à un courant plus important que 20 ampères bien qu'est ce qui va se passer ben ça va couper ou plusieurs machines plusieurs machines donne un ensemble de courant qui parce qu'ici il peut avoir plusieurs prises oui c'est huit socles huit socles de prise de courant donc ça peut être des simples double trip donc on peut mettre des tripes c'est trois trois prises de courant qui sont adossés et ça c'est un point donc c'est un c'est un socle c'est considéré comme un socle pour par l'énergie donc je peux avoir on va dire si je mets toutes des prises tripes 8 x 3 24 24 prises de courant maximum c'est huit socles huit socles huit socles on va dire ça comme ça huit socles c'est huit socles pas plus et c'est ça que peut-être de 5 double trip voilà donc c'est huit socles de prise de courant maximum alors que le minimum de circuit pour l'éclairage c'est deux moi ce que je voulais dire ici c'est que si je mets plusieurs prises de courant sur le 20 ampère que j'alimente via des dispositifs où le courant dépasse 20 ampère qu'est ce qui va se passer ben le disjoncteur va disjoncter donc à ce moment là il faut enlever les gros consommateurs de telle manière à ne plus surpasser je veux dire la valeur imposée par le disjoncteur bon maintenant une raison pour laquelle on dépasse 20 ampère c'est un 4 court circuit le courant va monter très très important de manière très très abrupte en un court instant un court instant de façon enfin heureusement qu'il y a le système de protection aussi comme on dépasse les 20 ampères de manière très rapide lui va déclencher aussi donc c'est une deuxième manière c'est ce qu'on appelle par exemple si on a un court circuit si on a un court circuit et bien lui peut déclencher maintenant on peut mettre une charge à la longue qu'elle se réchauffe il y a un thermique dedans puisque c'est un disjoncteur magnétothermique il y a un thermique et là en cas de surcharge aussi bon il va déclencher il va voilà il peut avoir différents types de problèmes qui peuvent survenir et faire déclencher les disjoncteurs qui protègent le matériel vaut mieux que je veux dire le disjoncteur disjoncte c'est à dire je mets hors circuit les utilisateurs que que si on n'a pas de disjoncteurs là qu'est ce qui va se passer si un courant trop important la filerie va brûler et risque d'endommager le matériel qui est connecté à la prise de courant et donc à ce moment là qu'est ce qui va se passer risque de brûler et risque de brûler la maison donc si on n'a pas une protection ou une mauvaise protection adaptée ce qui va se passer c'est que bon on peut brûler le matériel donc brûler sa maison donc pour un coût d'une centaine d'euros d'un élément de protection que vous n'avez pas acheté mais c'est votre maison qui va c'est votre maison qui va en prendre je veux dire un coût et là c'est pas une centaine d'euros mais c'est des centaines de milliers d'euros voilà et si les assurances risquent de ne pas intervenir si vous n'avez pas respecté la législation concernant les règlements de l'installation électrique alors ici pour les comment on appelle ça les lampes c'est minimum deux circuits si j'en ai mis deux je peux en avoir trois quatre cinq mais minimum deux alors que les prises de courant c'est maximum huit prises par circuit là c'est minimum deux circuits donc mais ça se trouve facilement deux circuits je vois pas de quatre figures où on peut avoir moins de deux circuits je ne vois pas parce qu'en fait une maison déjà une habitation elle est composée je veux dire de plusieurs pièces le living la salle de bain le comment le rez-de-chaussée le hall enfin le hall la cage la cage d'escalier la cage d'escalier je veux dire la cuisine le living les chambres à coucher le grenier peut-être un jardin un garage je veux dire et tout ça demande de l'éclairage et bon ça fait déjà plus que trois quatre circuits donc en avoir deux ça c'est simple on sait avoir lui on aura même plusieurs mais je peux pas avoir qu'un seul circuit ça ça s'interdit par le régulier il faut un minimum deux enfin d'éclairage par le circuit d'éclairage voilà donc ici les utilisations la consommation va dépendre des utilisateurs qu'on qu'on va mettre donc dans comment s'appelle ça on va brancher on va venir brancher en utilisation et puis il y a deux consommateurs qui aura du courant et plus il y a du courant plus la puissance demandée sera importante et plus ce sera comptabilisé au niveau du compteur et donc fatalement dans le portefeuille c'est une relation ouais c'est une relation je veux dire d'argent fatalement parce que énergie consommation d'énergie égale je vais regarder ma caméra elle est toujours active ok parfait je vois que quand on met les paramètres pour l'instant c'est en train de bien fonctionner en ayant qu'on a instauré des paramètres personnalisés standardisés donc je crois que j'ai tout dit 1 j'ai tout dit dont dans cet ensemble là donc il y avait une bien une division en quatre parties la 2 et 3 c'était pour une division de sélectivité de protection d'un différent un dispositif différentiel pour pour protéger les donc les personnes et le 4 qui est tous les dispositifs de protection par disjoncteur magnétothermique ou